Ouuuuhhhhhhhhhhhhhhhh Abonnez-vous! Ça fait du bien! Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo! Yaaaahhhh! Elsa? Il est l'heure d'aller au lit! Oh, non! Le gobelin de neige a jeté un mauvais sort à la princesse! Vite Elsa! Fais-moi un prince! Un très beau prince! Il est l'heure d'aller au lit! Oh, mais j'étais en train de fabriquer un prince pour... Va te fabriquer une nouvelle chambre et fous-nous la peine, non? Hein? D'accord! Ah oui! Ça va être génial! Je vois! On va fabriquer plein de gobelins de neige! enfin au calme vous aussi vous en avez marre de casser votre boîte à communication portative sur le champ de bataille et bien j'ai la solution pour vous grâce à rindo shield et ses protections qui absorbe et dispersent les chocs votre boîte à communication portative est quasiment incassable regardez ce téléphone vous voyez Peter allez me chercher regardez un petit peu ça il a bien résisté l'enfoiré alors que ma boîte à communication portative protégé par rindo shield Peter allez me chercher il est tout bonnement intact oui oui d'accord vous pourrez évidemment le personnaliser à souhait grâce à des dizaines de collaborations ainsi que votre horloge bracelet et vos écoutis à menestrel évidemment regardez moi par exemple ce magnifique design simple et purée de la marque relics créé par un pur joli je vous conseille également d'aller jeter un coup d'oeil sur la toute nouvelle collection de naruto continue pas duې tu sais ce gamin qui s'balade note stop en cendolette chéri monsieur naruto ça te dit quelque chose c'est un voisin profiter d est maintenant d'une réduction de moins 20% avec le code sized vous trouverez les liens en description Quапorte le danger quand on s'aime colbert c'est pas les dizous qui feront la forêt Elsa déjà bien chiant un réveil ma reine des fixe le mauvais sort est Et voilà tous sauvés ! Oui, et tout le monde se marie ! Non, tout le monde choisira un métier et mettra du cœur à l'ouvrage pour bâtir une économie saine et stable. Oui, parce qu'autant Elsa est née Coince-Barre, mais avec des pouvoirs, autant Anna est née avec suffisamment d'hormones pour les deux. Oh, Anna ! On se caline, on se blottit. On se caline, on se blottit. Anna ! Ah, c'est une pathologie, hein, ce stade, ça c'est sûr. Ça ne ressemble pas à la forêt enchantée que moi j'ai connue. Le moment est-il bien choisi ? Il est important qu'elle sache. Frappe d'un téné, j'ai pris. À condition de se taire et d'écouter. Le roi leur parle d'une lointaine forêt magique, protégée par des esprits élémentaires et peuplés par des habitants surnommés les Norsul... Les Nors... Les Norsuldra. Les Norsulmutes. Les Norsula. Les Flugubust. Les mercenaires. Les Norsuldra avaient-ils des pouvoirs, comme moi ? Non, Elsa, ils n'avaient pas de pouvoir. Et moi, mon père, il n'a pas de tobe. Ils profitaient simplement de la magie de la forêt. Le mec surfe sur l'eau quand même. Je sais pas si c'est pas de la magie, je sais pas ce que c'est alors. Il leur explique qu'à l'époque, son père, le roi d'Arendel, s'entendait très bien avec ce peuple, hein, jusqu'au jour où il le trahit au cours d'une bataille qui déclencha la colère des esprits élémentaires de la forêt. Ils nous ont attaqué. Votre grand-père... Père ! ...y perdit la vie. Cette violence provoqua la colère des esprits de la nature. Et quelqu'un m'a sauvé. Si seulement je savais qui c'était. Oh, ne t'inquiète pas, on le découvrira un petit peu plus tard. Et cette histoire n'aura plus aucun sens, by the way. Lorsque j'étais enfant, ma mère chantait une chanson qui parlait d'une rivière magique du nom de Ato'Alan. Donc tous les soirs, c'est le buffet à volonté d'histoire, en fait. C'est ça, un peu l'idée, quoi. Plutôt gâté, plutôt gâté. Enfance plutôt différente de la mienne. C'est comme ça que j'ai réparé ma bicyclette, quoi. Tout ça grâce à une rustine, au final. Je savais que ça m'affairait. Regarde un peu comme ça la peste. Retour au présent, suite directe du premier volet. Anna est toujours aussi insouciante. Elle profite toujours autant de son statut de princesse pour ne rien foutre, et déranger tous les gens qui bossent. Et de l'autre côté, Elsa, reine d'Arendel, est toujours dans ce monde. Faites-moi assumer mon homosexualité. Ah mais les gars, merde, assumer son homosexualité, là, au lieu de la laisser moisir comme une vieille fille, hein ? La mixité est devenue un rookie à Arendel. Le royaume d'Arendel, le royaume d'Arendel. Le royaume d'Arendel, le royaume d'Arendel. Et alors que Christophe Multipli l'ait raté pour sa demande en mariage auprès d'Anna. Oh, c'est pas vrai ! Je t'avais dit que c'était de la folie de vouloir épouser un homme que l'on connaît à peine. De la folie ? En d'autres circonstances, je pense que cet endroit pourrait être qualifié de très romantique. Tu veux dire avec quelqu'un d'autre ? Quoi ? Non ! Moi, je ne comprends rien. Elsa semble obnubilée par une mystérieuse voix qu'elle semble être la seule à entendre. Vous entendez ? Quoi donc ? Hum... Pour le coup, hein, ça aurait été vachement bien que ces chants soient vraiment utiles pour elle. Ouvre-toi, mère ! Vous entendez ? Quoi donc ? Oiseume une meuf ! Cette voix perturbe complètement Elsa et Anna s'en rend très vite compte. Je m'en doutais. Tu me caches quelque chose. Tu portes le châle de maman. Tu le sors à chaque fois que ça ne va pas. Ok, donc très basique comme façon de communiquer alors, ok ? Heureusement que c'est un châle. Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu portes le chapeau de papa. Ah, c'est vrai, tu as raison, mais... Tu n'as pas remarqué que je ne porte pas de chaussettes ? Mais oui, c'est vrai ! Tu as faim, Elsa ? Mais comme jamais, Anna ! C'est fou comme on arrive à se comprendre, hein ! Oui, je t'entends, mais c'est non... Ok, donc elle embrasse définitivement la folie alors, d'accord. D'ignorer tes murmures, faire comme si de rien n'était, oh... Ah, elle est lancée, hein, ça... Il faut que je trouve un bon moyen d'attirer l'attention. Car j'ai tenté l'aventure, mais je suis revenu. J'ai bien une idée, mais on va me prendre pour une casse-couille. Je vais me rebarrer ! Je vais me rebarrer ! C'est bon, t'as fini ? Que veut cette voix ? Je vous ai déjà dit que je détestais les comédies musicales. Air, feu, eau, terre. Nous devons partir ! Ouah, 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 ouah ! Calmez-vous ! Elle faisait que chanter, la meuf ! Allô ! Elle était pas en train de dire cinq fois Candyman devant un miroir, hein ! Ne vous inquiétez pas ! Allez-vous réfléchir sur la pavère ! C'est donc bien pire, alors, très bien. J'ai réveillé les esprits magiques de la forêt enchantée. Celle dont père nous avait parlé. Mais je pense que la personne qui m'appelle est bienveillante. Oh bah oui, ça m'en a tout l'air Elsa ! Allez-vous réfléchir sur la falaise ! Vous en faites pas ! Je sens que c'est bienveillant, d'accord ? Mais foutons le camp quand même, hein ! Comme dans le premier volet, le peuple caillou débarque pour donner ses instructions, hein ? Électrôle ? Pabie ? Une erreur exige réparation. La vérité doit triompher. Je dois me rendre dans la forêt enchantée et trouver cette voie. Qui ça ? Olaf ? Oui, oui, bien sûr, il est toujours de la partie, oui. Oui, c'est vrai que j'en parle pas trop parce que c'est vrai qu'il est rarement pertinent, quoi. Oui, c'est notre petit compagnon de route. Il est idiot. Ils entrent dans la fameuse forêt. Oui, oui, bah oui, lui aussi, lui aussi. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois ce que je veux dire maintenant ? Cette forêt est magnifique. Les voilà donc dans la fameuse forêt dont leur père leur a parlé, hein ? Et ils vont faire la connaissance des esprits élémentaires, à commencer par celui d'Yvan. Arrête ! Le bien mignon, mais c'est quand même la castafure de glace, hein, qu'il est en train de titiller, il faudrait faire attention. Laissez-la droguer ! Vachez ! Vachez ! Vachez ! C'est notre père, cette jeune fille. Elle est en train de le sauver. Et c'est là, un petit peu plus tard, qu'il tombe sur le fameux peuple d'Orthuldra. Oh putain, je maîtrise ! Lâchez votre arme ! Mais pas que ! Et lâchez les vôtres ! Des soldats d'Arende ? Ils sont prisonniers depuis tout ce temps, c'est incroyable ! Oui, que fait-on maintenant ? L'esprit du vent, c'est fait ? L'esprit du feu, peut-être ? Esprit qui s'avère être une espèce de lézard. Lézard et ancien commandant d'une unité parachutiste, apparemment, hein. Alors là, les gars, plot twist, qui en plus de rendre les deux sœurs un peu teubées... Où avez-vous trouvé ce châle ? Il provient d'une de nos plus anciennes familles. Il appartenait à notre mère. Notre mère... C'est elle qui a sauvé père ce jour-là. C'est marrant, on a reconnu papa direct alors que maman, pas du tout, quoi. J'imagine que c'est parce qu'on l'aime un peu moins que papa. Rends l'histoire complètement obsolète, rappelez-vous. Si seulement je savais qui c'était. Je dirais rien... Pourquoi sa femme joue les mystérieuses ? Au lieu de dire la vérité à tout le monde, ça nous aurait évité cette quête inutile de la vérité, quoi. Euh, peut-être parce que sans moi, Frozen 2 aurait pas fait un milliard et demi au box-office, je sais pas. Argument implacable. Nous sommes les Northuldra. Thuldra, oui, c'est la quatrième fois que vous vous présentez, donc je commence un peu à cerner les noms, hein. Je suis pas teubé non plus. Vous pouvez compter sur notre aide. Pendant que Christophe et Anna font la connaissance du peuple Northuldra et des anciens soldats d'Arendel... Je m'appelle Ryder. Christophe. Christophe, d'ailleurs, hyper sociable, hein, qui contrairement à Elsa, s'est trouvé un confident en deux-deux. Je n'arrive pas à attirer son attention. Nous avons la manière la plus merveilleuse de faire une demande en mariage. En commençant maintenant, tu seras prêt à l'aube. Ça, c'est génial, c'est génial, ça. Et moi, je t'ai parlé des crédits que j'arrivais pas à rembourser. Elsa, de son côté, découvre qu'un cinquième esprit domine les autres. Il y a un cinquième esprit. On dit qu'il est le trait d'union entre nous et la magie de la nature. Crois-tu que cet esprit m'appelle ? Seul à toi, Alan le sait. À toi, Alan. Oh mon Dieu, je le sens pas, il en fallait pas plus pour que... Aaaaaaah ! Non, non, ça non, Alan. Comment est-ce possible ? C'est le bateau de nos parents. Attendez, tragédie. C'est une tragédie, bien sûr, mais... Il est où, Christophe ? Je pense l'avoir vu chialer suite à un énième raté de demande en mariage, c'est possible ? J'ai beau essayer Alluster toutes tes carités On va pas se mytho Ta stupérité prend le dessus Ok... C'était toi ma vraie boussole Jusqu'à ce que je réalise Et pourtant c'est évident Je vais me farcir ce verre On peut revenir au bateau s'il vous plaît ? Est-ce qu'un jour tu m'adonneras ? Vite ! On est ma reine à parler d'un cinquième esprit C'est lui qui m'appelle Depuis Ato'Alan Alors nous allons à Ato'Alan Pas nous La mer sombre est trop dangereuse Tu le vois bien Non ! Et non ! C'est pas vrai ! Donc la meuf trouve ça trop dangereux de l'accompagner Par contre l'envoyer valser dans l'inconnu Ça y'a pas de souci Après avoir fait un petit peu d'équitation Sur l'eau C'est pas grand chose Ato'Alan est une rivière gelée Un petit peu de magie Un petit peu de magie s'il vous plaît Elle découvre que la voix qu'elle entendait depuis le début N'était autre que celle de sa maman Et là en plus de priver sa soeur d'une apparition unique Dont elle se gardera bien sûr de lui parler pour éviter tout problème Un florilège de souvenirs s'anime autour d'elle C'est des casse-couilles on est d'accord Oh mais tous ces souvenirs Je revis même mon enfance Je comprends pas Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit aussi coincée à la fin Je sais pas mais en tout cas ça vient pas de moi Quoi ? Et c'est là qu'il découvre la veredad Comme on dit Les Northuldras croient en la magie Nous ne pouvons pas leur faire confiance Grand-père non Ce n'est pas les Northuldras qui ont trahi Arendelle Mais l'inverse Ils s'imaginent qu'ils peuvent contrer la volonté d'un roi La magie n'a pas ce genre de pouvoir Ce sont vos craintes Qui vous aveuglent et vous poussent à la faute Et ça il ne t'entend pas C'est des souvenirs donc forcément C'est de nos peurs qu'il faut se méfier Vous pouvez faire semblant de pas m'entendre papy D'accord donc elle n'en a rien à foutre Le barrage rendra leur terre moins fertile Ils seront obligés de se soumettre Papy aux méthodes plutôt sadiques alors Nous leur dirons également que l'écorche des arbres est comestible Ils tomberont raide mort un par un c'est con Elsa connait enfin sa mission Elle doit destroy le barrage pour rétablir l'équilibre entre les deux peuples Sauf qu'en s'enfonçant trop profondément dans les souvenirs Elle semble gelée Ouais non mais attendez moi je m'en fous moi du passé Moi c'est pas comme si je comprenais Putain Heureusement avant de se changer en statue de glace Elle parvient à envoyer un signal à sa soeur Anna Je crois qu'Elsa ne va pas très bien Approche Je suis là Ce con d'Olaf est directement lié à la magie d'Elsa Donc pas d'Elsa Pas d'Olaf Le vide s'empare de mon âme Waouh Heureusement que c'est un Disney Et qu'il lui faudra que quelques secondes pour sortir de sa dépression bien sûr Il faut bien avancer Réveillez-vous Attends, ce signal est quand même sacrément efficace pour lui faire comprendre tout ça Je veux dire, qu'elle comprenne qu'Elsa aille mal parce qu'Olaf disparaît D'accord Mais comment elle a compris qu'il fallait détruire le barrage pour rétablir l'équilibre ? Comment faire sans vous ? Bonjour, je suis le signal d'Elsa Il faut que tu détruises le barrage car Papy est un traître fouteur de merde Au revoir Sacré signal Graham J'y vais Détruisez le barrage Allez, lancez vos blocs de pierre Bon ça va, le pas manque longtemps, hein, séchez vos larmes Moi j'en avais pas, j'en avais pas du tout Ah bah je sais pas, non, je parviens pas à m'attacher à cette personne Oh, vous êtes tous revenus Et c'est ainsi qu'Elsa s'aida sa place de reine d'Arendel à sa soeur Anna La reine Anna d'Arendel Pour devenir la reine d'un peuple dont elle ne connaît rien Je reviens tout de suite mes villageois Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé J'espère qu'il vous a plu autant que le premier N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A puncher le pouce bleu si ça vous a plu Merci encore à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo Je peux vous dire que s'ils ont fait une collaboration avec Relix C'est qu'il y a une bonne raison les amis Alors si vous hésitiez encore, profitez du code MSF qui vous donne une réduction de moins 20% Les liens sont en description Ciao See you next time N'oublie pas de t'abonner N'oublie pas de t'abonner Franchement je vais être honnête avec toi Si tu t'abonnes cette fois t'auras du chocolat Du chocolat Attends t'as dit quoi ? Du chocolat Mais personne te croit Du chocolat Allez arrête ça Du chocolat